La guerre est une horreur, on le voit en ce centenaire du début de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. La guerre c'est la négation de l'identité de chacun et de chacune. La guerre c'est les atrocités, c'est le refus de la culture, de la civilisation, c'est le refus de l'espérance, c'est l'obligation de se confronter à l'autre et de l'écraser. Et en même temps, la guerre c'est ce qui permet de défendre le faible, c'est ce qui permet d'affirmer des convictions, c'est ce qui permet de sauver celui qui est agressé. On dit de Dieu qu'il est Ishmilchama, la personne, je n'ose pas dire l'homme, Ish, une personne importante, Ishmilchama, l'homme de la guerre, la personne de la guerre. Celui qui est capable, même dans la guerre, dit le Talmud, de nourrir ses enfants que nous sommes. Et c'est peut-être cette idée, la guerre c'est la capacité à mobiliser toutes les énergies pour un combat qui est important, qui est vital. Et on pourrait définir la guerre comme étant ce que proposent les Maximes des Pères. Éseo Gibor, quel est le fort, à Kovech et Itzro, celui qui domine ses pulsions. La plus grande des guerres n'est pas à mener contre un ennemi extérieur, elle est à mener en mobilisant toutes nos énergies contre nos pulsions, contre ce qui veut nous dominer, contre la recherche de plaisir immédiat, vain, et qui nous éloigne de la vie qui nous éloigne des autres. C'est cette guerre-là qu'il importe de remporter pour être vraiment fort, non pas contre les autres, mais contre soi-même.